Salut, j'ai bien avancé sur le développement de Tone Builders et du coup là j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo donc c'est parti et du coup j'ai changé pas mal de trucs voici par exemple les textures du jeu, là vous pouvez voir sur mon écran, ils ont complètement changé, avant je disais celle du Faceful maintenant c'est celle du My Little Pony Resource Pack, je vous jure en fait j'ai fait ça pas parce que j'adore My Little Pony mais parce que ce pack de textures, qui est un pack pour Minecraft en fait, il utilise des textures sous licence MIT, c'est une licence très permissive, alors que le Faceful il n'autorise pas un usage commercial ni de modifier ou quoi donc voilà, je sais pas si vous aimerez les textures mais au moins j'ai le droit de les utiliser comme je veux, donc c'est pratique au niveau des changements, j'ai aussi fait des petites modifications sur la fabrication notamment maintenant quand vous fabriquez des trucs, vous savez ce que ça consomme, il n'y avait pas cette interface avant ça vous disait pas genre ça c'est égal à ça et tout voilà, je vais aussi vous montrer sur la carte du coup j'ai fait pas mal de petites modifications en fait au niveau des loot donc là par exemple je suis au niveau du musée du loup enfin c'est une petite... alors ça bug un petit peu c'est parce qu'en fait j'utilise pas la vraie position du téléphone et du coup ça bug un peu tiens là par exemple je peux récupérer des objets dans un coffre donc c'est parti voilà, 32 planches de chêne c'est exactement ce que je voulais et sinon bah comme là à côté j'ai une zone de construction bah je peux en profiter pour la poser là vous voyez que je suis pas vraiment au loup en fait, c'est juste pour le fun et donc là en fait ce que vous allez pouvoir voir c'est que en fait avant il y avait pas mal de bugs sur bon en fait sur le multi il y avait des petits soucis de synchronisation et des fois des... quand vous arriviez sur une nouvelle construction ça mettait du temps à s'actualiser et puis des fois ça prenait pas en compte tout ce que vous avez fait et puis des fois ça lootait pas tous les blocs genre qu'on cassait des blocs ça vous donnait pas tout ce qui est assez embêtant alors attendez là, là il considère que je tape pas dans le bloc c'est peut-être... ça c'est aussi ça embêtant ah, parce qu'il y a deux zones de construction ce qui est vraiment pratique euh... d'accord mais moi je voulais casser le fer, bah voilà bon bah au moins il y a assez stacké, c'est plutôt pas mal mais voilà, moi je voulais pas avoir accès au reste voilà, du coup là j'ai récupéré le lien, vous voyez c'était... ça a pris un petit peu de temps avant de s'actualiser mais maintenant vous voyez quand je pose des blocs ou quoi ça va beaucoup plus vite, c'est mieux voilà et voilà donc ça fonctionne bien à ce niveau là enfin j'ai fait pas mal de corrections là dessus euh... aussi au niveau de cet onglet là, au niveau des constructions en fait maintenant quand vous supprimez une construction bon je vais supprimer celle là bah c'est beaucoup plus rapide qu'avant, vous voyez elle a disparu direct, par exemple je vais prendre celle là voilà, je la supprime et boum, voilà avant c'était beaucoup plus long il y avait un petit bug, ça prenait 10 secondes au moins de se primer une construction c'était un peu embêtant voilà et du coup là vous avez peut-être remarqué qu'il y a un four je sais pas si je peux l'utiliser ouais, c'est bon voilà et en fait avec le four vous pouvez, par exemple, bah voilà crafter du... enfin faire des lingots de fer vous pouvez faire un chaudron, vous verrez à quoi ça sert après ou faire du charbon et le chaudron ça consomme du minerai de fer mais je me suis trompé, je voulais mettre des lingots voilà et là vous pouvez même faire du charcoal enfin du charbon en fait en soi mais voilà et là aussi au niveau de la quality of life j'ai aussi changé des petits trucs par exemple, vous voyez sur un bloc bah vous avez du coup le nombre du bloc c'est quand même pratique après pour pouvoir aller chercher dans la barre de recherche tout en haut là au niveau de la fabrication du coup ça vous indique quand vous avez des... par exemple, pour fabriquer un four vous pouvez le faire dans l'inventaire par exemple là je peux le fabriquer mais si je veux fabriquer un chaudron par exemple c'est dans le four par exemple ou si je veux fabriquer des petites briques bah il me dit chaudron requis donc bah il me faut un chaudron voilà alors je ne sais pas si j'ai déjà des chaudrons je n'ai pas mon inventaire voilà donc c'est quand même pas mal bah oui j'en ai pas donc il faut que j'utilise un four donc là je vais prendre le petit four hop petit chaudron voilà c'est quand même assez de... parce que j'ai fait pas mal de tests donc j'ai miné pas mal de fer en fait voilà donc maintenant je peux récupérer mon petit chaudron en fait j'ai racheté pas mal de craft et surtout maintenant il faut les faire sur des blocs spécifiques ça ne s'est pas mis à jour je crois mais voilà en fait il n'a pas mis à jour la haute barre des fois la haute barre elle ne se met pas à jour d'un coup il y a une petite latence il y a une légère latence là maintenant si je pose un bloc ça va le mettre à jour la haute barre c'est un peu chelou mais voilà donc là pour utiliser le chaudron bah je peux le faire là voilà et donc là je peux faire un calibré avec de la clay et donc bah ça se fait uniquement au niveau du chaudron voilà et là j'ai des créatures il y avait eu de changement à part que les textures sont plus les mêmes qu'avant voilà évidemment et voilà c'est à peu près tout du coup maintenant il y aura des nouveaux craft le fer c'était pas là avant il y en aura d'autres et aussi une nouvelle construction je ne sais pas si vous voyez voilà là par exemple j'avais des minerais de fer bah ça s'est apparu naturellement en fait et donc je peux les récupérer donc c'est une manière de farmer voilà là il y a la pyramide du Louvre j'aimerais pas éviter de la casser en fait ça prend le bloc le plus près mais là ils sont stackés au même endroit c'est un peu bizarre bon voilà donc c'est à peu près tout donc au niveau de la carte j'ai changé les loot parce que bah du coup sinon en fait ça allait enfin pour essayer d'équilibrer un petit peu j'ai pas complètement fini donc de base vous allez surtout trouver des loot pas hyper intéressants j'ai dit d'en avoir d'autres là voilà du bois ou de la pierre c'est les trucs les moins intéressants et si vous voulez des trucs vraiment fabriqués bah il va falloir chercher un peu plus même si vous pouvez quand même les avoir c'est juste qu'ils sont moins fréquents qu'avant ça a été mieux géré il y a un système de rareté et bientôt ça sera indiqué genre vous verrez directement les coffres qui sont rares sans avoir à les ouvrir enfin vous verrez qu'ils sont rares donc potentiellement hyper intéressant voilà et donc là j'ai tiré la roulette puisque je pense que c'est un truc que j'ai fait dans chaque vidéo en fait je sais plus mais j'aimerais faire une sorte de truc un peu running gag mais non mais voilà donc là la roulette c'est vraiment la roulette il faut que je rééquilibre parce que ça c'est clairement pas un truc que j'ai envie d'avoir quoi enfin j'ai pas envie d'avoir la carpet verte il faudrait peut-être que je fasse des trucs un peu plus intéressants ou qu'on puisse choisir je l'ai pas encore fait voilà et les quêtes par exemple je les ai transférées dans une vue où on peut toutes les voir puisque c'était pas du tout pratique voilà donc ça c'est des petites improvements que j'ai fait avec en fait vos retours en particulier ceux de Céliane Sylvator merci beaucoup de retours voilà donc j'ai implémenté plein de trucs en plein marne il y a des tooltips si vous avez payé longtemps sur un bouton vous pouvez voir le tooltips sans pouvoir autant activer le bouton et donc vous pouvez voir que pour placer des blocs ben voilà enfin en gros à quoi sert le bouton en fait voilà donc c'est quand même assez pratique voilà il y en a aussi qui m'ont demandé par exemple le truc tout simple mais qu'on puisse tourner les zones de construction alors là je sais pas ce qu'il s'est passé là oula alors attendez attendez euh ouais donc là ce que je vais faire c'est que je vais supprimer celle-là voilà nickel et donc là maintenant voilà c'est qu'il y a beaucoup mieux et maintenant je peux tourner la zone de construction vous voyez c'est quand même beaucoup plus sympa et je peux aussi bien sûr la déplacer c'est quand même c'est quand même cool mais le fait de tourner j'avais pas mis ça en fait j'avais oublié de le mettre donc voilà merci pour vos retours ça vient encore des retours qui m'ont été fait et voilà parce qu'il faut savoir en fait que moi quand j'ai une idée bah je vais me dire c'est peut-être une bonne idée ou pas enfin je me dis bon ça doit avoir le coup mais quand quelqu'un d'autre a la même idée je me dis ouais non là c'est sûr vous voyez ce que je veux dire donc c'est quand même vachement important que j'ai vos retours pour être sûr de parce que c'est facile d'avoir des idées mais savoir un peu lesquels sont les bonnes lesquels sont les plus utiles ou quoi bah c'est important et donc bah ça je le fais quand j'ai plusieurs retours qui vont dans le même sens c'est vraiment pratique pour moi pour être sûr que que c'est quelque chose qui est très demandé ou pas voilà donc n'hésitez pas à faire vos retours voilà je crois qu'il n'y a plus trop de changements j'ai corrigé des bugs par-ci par-là et tout ça va continuer et voilà et d'ailleurs désolé pour ma voix sur cette vidéo en fait je suis malade c'est un truc de dingue voilà donc pas hyper pratique mais bon là j'avais un peu de temps pour faire une vidéo donc j'en fais une vous inquiétez pas je continue le développement du jeu ça continue c'est juste qu'avec la rentrée j'avais un petit peu moins de temps donc voilà mais voilà j'aime tellement développer le jeu que je trouve forcément du temps donc voilà donc n'hésitez pas à me faire vos retours à télécharger le jeu à l'installer enfin voilà à le tester si vous l'avez pas encore testé il est dans la description le lien et sinon bah voilà on se trouve très bientôt pour de prochaines aventures et mises à jour bien sûr bye bye bye